Bonjour à tous, très content d'être ici pour essayer de vous montrer quelques spécificités de cette machine. Alors je vais juste en deux minutes expliquer le concept de base qui m'a amené à créer cette machine, puis après on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. J'adore les polyphoniques, j'adore les modulaires, j'ai voulu créer un polyphonique qui soit aussi riche en modulation que n'importe quel modulaire. C'est pour ça que vous voyez que sous chaque commande, sous chaque potentiomètre, il y a un petit bouton, et ce petit bouton c'est comme une prise au jack, c'est-à-dire que si je veux faire varier la fréquence de mon filtre par une modulation, je clique sur ce bouton-là, et on voit que sur le grand écran, maintenant il va me donner toutes les sources de modulation possibles pour la fréquence du filtre. Et ça, donc une fois que la modulation est installée, le petit bouton reste vert, et donc quand je charge un son, je vois immédiatement quels sont les éléments qui sont modulés. Je n'ai pas besoin d'aller parcourir une grande liste de modulation, je vois instantanément, en temps réel, toutes les modulations qui sont là. Donc là je vais charger des sons. Le pool, ce n'est pas un river, c'est-à-dire qu'il va plaire par son ergonomie, il va plaire par son son effectivement, mais il n'a pas un son spécifique comme pouvait avoir le river. Là, on est sur des composants standards, c'est-à-dire 3340, 3320 pour ceux qui connaissent, et 3350, voilà, c'est des composants classiques qu'on trouve dans un prophète, dans un Elkasyntex et compagnie. Donc ici, je vais prendre un son qui est un mélange un petit peu analogique, classique. On constate que je suis dans un mode polyphonique parce que j'ai quatre voix bitimbrales, ce qui me permet de fonctionner en polyphonie 8 voix, en polyphonie quatre voix bitimbrales, ou en monophonie empilement de 8 voix. Donc là, on est dans un mode polyphonique qui voit. Donc ici, je vais mettre une modulation sur la fréquence du fil, donc je vais cliquer sur fréquence, et je rajoute du LFO dans la modulation de fréquence du fil. Je peux aller dans les paramètres du LFO, et j'ai même un choix assez conséquent de forme d'onde, comme modulation, et j'ai une nouvelle forme d'onde qui est très spéciale, qui est un peu infinie, qui est le dessin, c'est-à-dire que je peux dessiner sur l'écran la modulation. Et comme c'est polyphonique, ça le rend. Voilà un petit peu des capacités, des liaisons entre l'écran graphique et le son. Je vais maintenant vous montrer quelque chose qui est très simple. Dans ce son-là, il n'y a aucun filtre, il n'y a rien du tout. Comment on fait pour obtenir ce sorte de brasse ? C'est simplement une forme d'onde numérique, parce que j'ai aussi un générateur numérique, mais qui ne remplace pas l'analogique, qui vient en soutien de l'analogique, où j'utilise un triangle variable. Et ici, je lui ai fait une modulation d'un paramètre du triangle variable, que je peux même observer à l'oscilloscope. Vous voyez simplement que la danse-ci est là, donc quand j'ai le do appuyé, la danse-ci est vraiment danse-ci, et sinon on se rapproche du triangle, ce qui nous permet d'avoir des sortes de petites modulations comme ça. Donc on peut aller très loin aussi dans le numérique, avec The Pool. Et on peut par exemple, sur cette fonction-là, rajouter un filtre de type HPF. Donc là, je vais passer d'un filtre 3320 à un filtre 3350. Et rajouter de l'analogique, avec un peu de déthune si on le désire. Le Pool, comme je vous le disais, il a un concept bitimbral, c'est pour ça que le panneau dispose de deux synthétiseurs, l'un au-dessus de l'autre. Parce que par défaut, chaque carte-voix est un double synthétiseur. D'accord ? Ici, l'avantage, c'est qu'on va avoir deux guettes. Là, vous m'excuserez, je suis technique, je ne vais pas vous faire une démonstration très artistique, c'est plutôt technique. Ça va me permettre d'avoir des sons où je vais pouvoir retarder des guettes par rapport à d'autres, etc. Donc là, je vais prendre un son que j'aime bien, une petite séquence que j'aime beaucoup, où justement, je joue sur le bouclage des enveloppes et sur les retards de guettes. Puis j'y arrive. Donc comment on peut faire ça ? C'est tout simplement en disant que le get 2, je le retarde, je lui mets 60 millisecondes et je boucle les enveloppes. Si je veux aller plus vite dans la répétition des enveloppes, je vais changer le decay. Donc ça, c'est des fonctions qui, en temps normal, sont très facilement accessibles à partir des modulaires, un petit peu moins à partir des polyphoniques, où dans The Pool, effectivement, on est capable de le faire. Alors maintenant, on va regarder quelques sons qui sont des sons classiques, qu'on retrouve sur tous les synthétiseurs polyphoniques. Un autre son issu du monde numérique, du monde analogique. J'ai piqué un peu sur des librairies Memory Moog. Là, on est en bitimbrale. Je vais muter un canal pour vous montrer. Voilà, un seul canal seul. Un autre canal seul. Et les deux ensemble, on a quelque chose d'assez fin. D'accord ? Et je trouve plutôt musical. Et j'ai rajouté un petit truc dans ce son. C'est la possibilité, par la molette, de rajouter un effet. Voilà. Dans la série des sons classiques. Là, on va avoir un filtre qui va être en HP, pour avoir des strings un peu jaresques ou autre. Et si j'aime ce son-là, je peux lui demander, par un routage très simple avec des inserts, par exemple ici, de lui dire, simplement en allant dans la page FX, que je veux intégrer un effet externe. Donc il va prendre toutes les cartes voix de The Pool. Il va me les envoyer sur un petit Eventide H9. Et il va les réinjecter dans le Pool, qui continuera avec les effets internes. Donc on gère aussi énormément de périphériques extérieures, des CV-GET, donc comme vous voyez, des inserts au niveau des effets. D'accord ? Maintenant, je vais vous montrer. Brasse FX Well. Un son de brasse. Où la molette m'amène à une expansion du son, c'est-à-dire que je joue à la fois sur le panoramique. Les modulations, je peux envoyer des modulations vers les panoramiques, mais aussi vers les effets. Je peux avoir des sons qui sont avec un peu de numérique, si je le désire. Qui deviennent un peu plus spectaculaires, mais bon, ce n'est pas obligatoirement ce qu'on recherche. Où est-ce qu'il est ? Mais enfin... Lui, l'after-touch va déclencher un nouveau timbre. C'est-à-dire que comme on est polyphonique multitimbrale, dès que j'appuie un peu plus sur la touche, j'ai un deuxième timbre qui apparaît. Si je désactive le canal 1, le premier timbre, voilà le premier timbre au sol. Voilà le deuxième timbre au sol, et maintenant j'ai les deux ensemble. Et je suis en polyphonique, quatre voix. On peut avoir une certaine richesse de sons quand même, quand on fait intervenir un petit peu la partie numérique. Autre son, pour évoquer, là, la machine va utiliser exclusivement une voix, c'est-à-dire un quart de la machine. C'est-à-dire qu'on voit bien ici que Chanel 2, Chanel 3, Chanel 4 sont blancs. Il n'y a qu'un quart de la machine qui est utilisé. Mais ça me gêne de ne pas pouvoir faire des notes simultanément. Donc je dis, comme je n'utilise que deux canaux, je vais passer en mode polyphonique quatre voix. Et là, je vais refaire la même chose. Et on est portant dans l'analogie pure ici. D'accord ? Je peux en plus rajouter dans mes VCA des tensions pour avoir des modes drone. C'est-à-dire que là, je n'ai plus besoin de taper sur les touches. Je vais doser directement mes tensions VCA. Dans les grands classiques, pour ceux qui connaissent Rendez-vous de Jarre, et il utilisait la LK-Syntex. Comme finalement, j'ai une architecture qui peut être proche de la LK-Syntex. La fameuse harpe laser. Bon, on la retrouve... Petit avantage, mais la LK-Syntex était déjà le cas. C'est aussi polyphonique. Je vais essayer de regarder un petit peu du côté des orgues, parce qu'il est assez pratique pour ce genre de choses-là. La molette me permet de rajouter l'équivalent d'un rotary, parce que j'ai paramétré un effet de panning qui se croise, plus un effet un peu digital, et que j'ai affecté à la molette. Et je peux rajouter du drive. Si on veut imiter des instruments un peu plus anciens, on est quand même dans le domaine du possible. Maintenant, on va regarder très rapidement les fonctions séquenceurs. Le pool est un séquenceur qui plaît beaucoup. Je vais choisir là-haut des styles de son pour m'éviter d'avoir à balayer toute la liste. D'accord ? Des séquences. Je vais avoir programmé dans cette séquence des sons analogiques de type boîte à rythme. Et je peux les visualiser sous forme de grille. D'accord ? Et je peux rentrer les pages dans ma grille et tweaker le canal en temps réel, Channel 2. Voilà. Donc ça, c'est faisable aussi. Comme c'est un poly-timbre, on peut créer quatre canaux avec des timbres complètement différents, analogiques ou analogiques plus numériques, et les avoir sous la forme de séquences. On peut faire des séquences mixtes. Là, on va avoir toujours une présentation de ce clip-là. Et puis, on peut avoir des séquences. Alors ça, je l'ai appelé « Le roi et l'oiseau » parce que c'est un film mythique pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis des années, depuis que je suis presque toutillon, on va dire. Et il y a un son à un moment où il y a le gros robot qui détruit la ville, machin et tout ça. Et c'est un son que j'ai essayé de refaire. Donc, on voit qu'il y a des variations de tempo dans cette séquence parce que je peux aussi paramétrer le tempo dans les séquences, mais pas par pas. C'est-à-dire que je peux lui faire changer le tempo à chaque pas de la séquence. Donc, c'est complètement bizarroïde comme le tempo. Et d'ailleurs, si je vais dans la séquence et que je regarde le tempo, on va voir que le tempo, ici, il n'est vraiment pas droit. Il commence par l'ompe, puis il monte après. Si je veux le changer à la volée, ou si je veux que ça soit très rapide tout le temps. J'ai dit très rapide tout le temps. On peut travailler comme ça sur le tempo, même graphiquement par rapport à l'écrit. OK ? Alors, quand on travaille sur les séquences dans un mode plus normal... Non, ce n'est pas celle-là. Là, on a une autre façon de préparer ces morceaux. On fabrique des séquences de 1 à 16. Puis on a une table de montage 4 pistes, 32 pas. Et puis on tire les objets. Non, je ne veux quand même pas qu'il y ait là, parce que j'ai fait n'importe quoi. Donc voilà, j'ai fait n'importe quoi. Mais vous voyez, il joue la séquence 15 où il n'y a rien dedans, la séquence 16 où il n'y a rien dedans, etc. Donc on va revenir au début. On construit comme ça ces séquences en les arrangant. Maintenant, quand je suis dans une séquence, on voit qu'on a un encodeur qui me dit à quoi vont servir les encodeurs sur côté, à quoi vont servir les écrans. C'est une séquence, on peut la construire à l'ancienne. Là, pour le pas 16, je vais choisir la note. Pour le pas 15, je vais choisir la note. Je peux muter des pas. Je peux lier des pas ensemble, de la même façon. Donc on peut construire vraiment sa séquence façon old school, si on peut dire. D'accord ? Donc je peux la jouer pour voir ce que ça fait, mais ça va être bizarre. D'accord ? Donc on va reprendre la séquence de base. On peut travailler aussi sur la vélocité, ce qui n'a pas d'intérêt énorme ici dans le cas présent. Maintenant, je peux travailler sur la durée des notes. Graphiquement. On voit que la durée est dans le pas raccourci. D'accord ? Pour le rendre plus significatif. Après, on peut travailler sur le get, mettre des glides si on veut s'amuser à faire de la TB303. D'accord ? Donc ça reste relativement simple à faire. On peut travailler sur les ratchets, rajouter des ratchets. On peut travailler sur la probabilité des ratchets. Parce que les ratchets qui se répètent tout le temps, des fois, c'est un peu fatigant. D'accord ? Donc là, je vais dire que c'est à 35% ou 45%. Il ne va pas faire du ratchet très, très souvent. D'accord ? Donc voilà. C'est une des fonctions simples. Et après, on peut avoir des fonctions rigolotes où on va dessiner une évolution sur l'écran. Et on va dire, dans la fréquence de mon filtre, je vais utiliser cette évolution. Et on voit avec le canal qui est en résonance, là, que j'utilise l'évolution que je viens de programmer. D'accord ? Donc tout ça reste relativement simple à utiliser. Dernière fonction, on va dire fondamentale, du moins fondamentale, que j'ai rajoutée dans la machine. Et qui est assez rigolote. Alors attendez, je retrouve Polymoog. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle Polymoog, parce que c'est vraiment pas un Polymoog. Voilà, ici, celui-là. Un son pas particulièrement intéressant, mais qui est assez polyvalent. Je vais passer dans le motion séquenceur. Le motion séquenceur, ça veut dire que toutes les commandes du panneau, on peut les automatiser. Mais on peut aussi dessiner à l'écran comment ils vont évoluer. Donc je me mets en mode apprentissage de motion séquenceur. Je tourne la commande filtre. Bon ben voilà, je veux que mon filtre, il fasse ça. Maintenant, je lui dis, ok, très bien, ça va, on va faire avec le panoramique. Bon ben, pas de problème. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais théoriquement, ça doit aller de gauche à droite maintenant. Ça marche ou pas ? Ça marche pas ? Moi, j'ai un retour mono. C'est stéréo ? C'est bon ? Bon. Bah théoriquement, ça devrait marcher, mais ça a l'air d'être un peu en mono tout ça. Et donc, le motion séquenceur va permettre d'automatiser pas mal de choses. Donc là, on n'entend pas le panoramique, mais je peux rajouter le VCF3. Etc. C'est-à-dire qu'on va très facilement dessiner à l'écran tous les paramètres et les évolutions qu'on va avoir. Comme tout ça se synchronise avec l'arpégiateur, bon, ou avec le séquenceur, c'est facile. Et pour finir, parce qu'on m'a dit qu'il y avait un temps très limité et que je suis moyennement bavard, je vais faire Black Swan. Black Swan, c'est quoi ? Comme je suis quelqu'un qui joue très mal, des fois, j'aime bien avec un doigt qu'il fasse plein de choses. Donc, je programme dans des fichiers textes que j'envoie dans la SD, les affectations où je dis qu'un Do, ça va faire un Do mineur, qu'un Ré, ça va faire un Ré mineur 7, etc. Et là, je peux les jouer avec l'arpégiateur. Dix minutes ? Il s'est trompé, j'ai encore le droit à dix minutes. Non, il me fait un stress permanent, mais c'est scandaleux. Donc, pourquoi je fais ça ? Là, ça ne se voit pas sur le clavier, mais je touche une note, et ça me fait directement l'arpège dans la bonne tonalité que j'attendais. Et ça me permet de jouer des âneries. En temps normal, je joue des âneries, mais là, même aujourd'hui, je ne joue pas des âneries. Mais donc, ça permet aussi d'avoir des soutiens au niveau de l'arpégiateur et au niveau des accords, des aides pour les gens comme moi qui ne jouent pas vraiment très bien au clavier. Donc ça, c'est des fonctions qui sont disponibles dans la machine nativement. Donc, on a un gros polyphonique. On a des outils qui me paraissent relativement intuitifs. Un accès direct à un flux de travail qui est performant. et des sonorités qui sont les sonorités d'aujourd'hui. Donc, mélange d'analogique et de numérique. Je vais repartir sur un init. En monophonique. Donc là, je ne vous ferai pas la synthèse additive, du moins la synthèse soustractive, vous connaissez. Je peux lui dire, rajoute un oscillateur numérique. Et là, je vais passer en FM. L'opérateur 2. Donc là, on a un peu le même genre de son que ce qu'on va avoir avec un DX. Donc, on va prendre des effets des FM tout faits. Rassurez-moi, vous entendez bien le son des deux côtés ? Oui ? C'est stéréo ou pas stéréo du tout ? Alors, on va faire un essai parce que je suis un peu... Là, théoriquement, je suis tout à gauche. Et là, je suis tout à droite. Ça marche ? D'accord. Bon, très bien. Pardon ? C'est inversé ? Oui, mais attendez. Moi, je suis du bon côté. C'est vous qui êtes du mauvais côté. Donc, voilà. Donc, on peut faire de la FM. On peut faire aussi de la synthèse additive. La synthèse additive, c'est quoi ? C'est du contenu harmonique. Ici, on a 16 fois la fréquence multipliée par 1, par 2, par 3, jusqu'à 16. Donc, je dessine à l'écran le contenu harmonique. On va essayer d'avoir un truc avec du sustenance. Ça sera plus facile quand même à comprendre. Je vais dessiner le 2. Je vais dessiner le 3. Et maintenant, je peux, avec Param, me promener entre 1 et 3. C'est-à-dire faire du morphing de contenu harmonique. D'accord ? Ici, je peux moduler ce bouton Param, parce que je vous dis que tout est modulable dans The Pool. Donc, je vais prendre une enveloppe lente. D'accord ? Donc, on peut faire ça aussi. Et comme ce son me plait, je suis en téléphonique. Sans aucun problème. Ça marche aussi. Je peux utiliser des tables d'ondes. Donc là, je vais retirer la modulation. Ce sont des tables d'ondes 256 fois 64. Donc, c'est-à-dire 64 dessins d'ondes, sur les ondes, sur 256 pas. D'accord ? On peut les éditer avec WebEdit, qui a un logiciel open source, et une bibliothèque open source. On trouve énormément de tables d'ondes. On les met sur la carte SD, et comme ça, on accède à ses propres ondes. Et on peut voyager dans l'onde. De la même façon qu'on le faisait tout à l'heure. On a le générateur Agen, qui est un générateur où on peut faire de l'euclidien. C'est-à-dire qu'on va déclencher à des fréquences, par une rotation euclidienne, des petits motifs. Donc, comme j'aime bien Peter Baumann, des fois, il y a des petites ambiances un petit peu comme ça. On peut rajouter un petit peu d'analogique dessus. Voilà, donc là, c'est très facile, avec ce générateur, d'arriver sur des ambiances un petit peu old school. Et puis, plus vite, on peut faire ce que j'appelle du formant vocal. C'est-à-dire qu'on va utiliser la partie numérique pour, par exemple, prendre la partie analogique, la convertir, la faire passer dans des formats vocaux et la re-rentrer en analogique devant les filtres et compagnie. Donc là, je vais prendre un son que j'avais déjà préparé avec des formats vocaux, où je vais travailler sur trois voyelles, A, E, I. D'accord ? Et mon son se promène doucement via un LFO entre A, E, I. C'est doux, je l'évolue doux, c'est pas caricatural. Je sens qu'ils vont s'endormir. Bon, voilà. Et puis, en gros, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Même pas de questions ? Bon, c'était facile. Bon, merci à vous. Excusez-moi, je suis vraiment un technicien, je ne suis pas un musicien, mais je voulais vous présenter des concepts. Voilà, les plus importants. Je suis vraiment un petit peu. Merci. Merci. Merci.